On va passer la parole à Gusset et son manuel pour vous présenter dans le cadre de l'enquête de l'enquête de l'enquête de l'enquête de l'enquête de l'enquête. Je vais passer à une station historique et introduction à ce que Gusset va faire en plein temps. Pour une histoire, on ne dit pas au moins que celle de 4 ans, c'est de 2014. En 2014, j'ai approché avec un choc avec les éthiques de Gusset. En disant qu'ils voulaient quand même faire des données sur le domaine. Et assez rapidement, on est d'accord sur le fait qu'on allait collaborer. La signature du partenariat, c'est un peu plus de temps. On a commencé un partenariat en 2015 sur 3 ans. On a été renouvelé en 2008 sur 3 ans. Le but du partenariat, assez vague, c'est d'essayer d'utiliser les méthodologies de Big Data sur le SNIRA. L'ACDS n'existait pas encore sur le SNIRA. On avait identifié le 5 thématiques. Alors, on a été très, très ambitieux. On avait dit que le vent de jacune des thématiques, c'est toute une vie de travail de recherche. Et voilà. Comme ça, on s'était un peu laissé les choix libres. Et c'est comme ça qu'a commencé cette aventure-là. Moi, à l'époque, j'étais justement à l'écoute. C'est tout ça qu'il était là-bas. Et puis, on a trouvé l'équipe avec l'anglais qui comprennent les classes, qui comprennent toujours dans ce projet. Alors aujourd'hui, quand on parle de SNDS, soit vous avez accès sur le gros accès au SNDS via la pipeline SNDS qui vient de l'écouter, le 2017. Cette pipeline-là, dans le début de l'infrastructure, c'est en fait la pipeline de l'infrastructure avec des ordinateurs ultra-puissants qui sont des ordinateurs d'Xadata, suivi de la base de données originale qui est une base de données relationnelle au RAF, donc relationnelle qui est tout à fait standard et classique. Et en blockchain, pour faire des analyses statistiques, vous pouvez utiliser du SAS, qui est aussi du système standard, on va dire, de statistiques. Donc cette pipeline-là, que vous pouvez, vous aurez l'occasion de l'utiliser ou de l'utiliser, c'est une pipeline, c'est l'état de l'art, on va dire, pour nombre de cas d'usage, de nombre de projets, de recherches que l'on peut mener et encore à venir. Maintenant, nous, quand on est arrivé, quand on veut faire la recherche méthodologique en IA et en Big Data, en Big Data, on veut dire, essentiellement, on veut récupérer régulièrement tous les parcours avec toutes les informations concernant un individu, ce type de pipeline n'est pas de la tête. Donc, en fait, on a compris assez rapidement qu'il fallait qu'on fasse une autre pipeline en parallèle de cette pipeline-là, sur laquelle on a travaillé dès le début. et c'est pas une immense affaire, on a mis à peu près deux ans de travail pour arriver à une action pré-alpha, très, 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 pré-alpha, une action qui a été commencée à... enfin, qui sont plus utilisées pour faire, effectivement, de l'ambiance difficile. Et ça, c'était avec cinq, je pense, développeurs à temps plein. C'était pas un petit travail. Maintenant, cette pipeline a été pensée pour une future ouverture, on savait pas très bien dans les cadres, mais en se disant, il faut qu'on passe la pipeline la plus générique possible, et non pas une pipeline juste pour les projets, pour les clients d'affaires qui ont signé ce partenaire. Sachant que c'est une pipeline qui est dans l'acclinable, qui est totalement coupée du monde extérieur, donc on ne sait pas vous préoccuper du tout des problèmes de sécurité et d'accès, etc. Et puis, ensuite, on a commencé à travailler en médecine artificielle, et on a fait... C'est ce que... tout ça va vous présenter, effectivement, c'est une pipeline-là, une infrastructure, et on a travaillé, avec soi, pour mes partenariats, en travail en vigilance, donc essayer de détecter de façon automatique, faire du dépistage automatique de médicaments pour des potentiels détectés secondaires, d'années par ces... Donc, aujourd'hui, quand on va faire ce genre de choses, en fait, l'état de l'art, c'est de... enfin, d'avégation du côté, c'est-à-dire de poser une question extrêmement précise, est-ce que tel médicament augmente le risque de tel et qu'est-ce qu'on a ? Et quand on fait ça, vous devez réunir des experts du médicament en question pour comprendre ce que ça veut dire disposer à ce médicament. Il y a tout un travail d'expert, ensuite, un travail d'imagination de cohorts, et ensuite, on a une réponse par des analyses de survie, qui sont vraiment dans l'état de l'art, on dit ça, et vous avez une réponse avec un... Le seul problème de ça, c'est que c'est un process qui peut prendre un mal de temps, plusieurs mois, c'est-à-dire, c'est une intervention de plusieurs experts et un travail sur les deux. Donc, l'idée, c'est de se dire, faisons un algorithme en amont qui passe une sorte de dépistage automatique, quitte à ce qu'il passe des feux d'alarme, ce n'est pas grave, ensuite, parce qu'on sera à la paille traditionnelle, mais qu'ils soient capables de travailler avec un grand nombre de médicaments, idéalement, un grand nombre d'études secondaires, on n'est pas encore là, et ça va être en minimisant le travail d'expert. On commence à avoir des résultats là-dessus, je ne vois rien, c'est tout ça qui nous parlera. On a travaillé d'abord sur un cas connu, on a dépisté un médicament qui était facile de dépister puisqu'il avait déjà le dépisté, mais encore, on a été un petit baladogue, on a été un petit peu de la MacBike, et puis là, on a été sur du vrai. Deuxième partenariat, on a rajouté deux projets en parallèle de celui-là, un projet sur la visualisation de parcours de soins, assez étonnamment, quand vous avez un grand nombre de parcours, visualiser et de façon interactive un grand nombre de parcours, à la fois, il ne s'agit pas de visualiser un parcours ou quelques parcours les uns que les autres, vous pouvez voir ces images un peu comme on voit dans le bilata, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces cartographies à la victoire, vous voyez plein de nœuds, vous voyez des structures et vous naviguez par ces structures-là. L'idée, c'est de faire la même chose avec des parcours de soins, que c'est par le milieu du monde, 2 millions de parcours de soins sur les technologies données, et d'essayer de voir si l'expérience peut naviguer pour essayer de faire l'idée de comment ces parcours sont structurés, c'est des enjeux extrêmement importants. assez étonnamment, cette visualisation de parcours intéresse tout le monde même qui n'est pas en santé, donc c'est le parcours client, c'est beaucoup le monde de l'IA est quand même assez obsédé, industriel est assez obsédé dans les parcours et c'est des choses qui sont très difficiles à faire. Donc on s'est lancé là-dedans et on a un troisième sujet sur la fraude. Alors moi, quand même fois que Claude avait parlé de fraude, je pensais que c'était des gens qui se faisaient rembourser quand même, non, non, c'est la fraude, c'est, dit un petit peu brutalement, c'est des dealers de textes, de pharmaciens, de médecins, des autres graphiquants. Voilà, donc c'est un petit peu là où on est aujourd'hui. Donc cette pipeline, en tout cas, qu'on a construite, eh bien, la pensée la plus ouverte possible, la plus générique possible qu'on cadence. Je ne sais pas encore exactement ce qu'elle forme, mais j'espère qu'elle sera ouverte au plus grand nombre et que co-existeront les deux packlines et packlines. Aujourd'hui, c'est encore très utile pour certaines applications et cette packline-là qui est pour plus augmenter le lien. Voilà, maintenant je laisse la parole à Lucette. C'est un peu le contexte, ce qui a été dit, tout ce qui a été dit, et tout ce qu'on a réalisé et ce qu'on nous a présenté à peu près, c'est dans un cadre des partenariats entre Polytechnique et Laclin. Alors, le premier objectif du premier partenariat, parce que le partenariat a été renouvelé pour une voyage de trois ans, première partie, c'était 2015, 2017, c'était vraiment d'agrandir les champs d'applications et tout ce qui est traitement de données SNDS en utilisant des méthodes entre guillemets, nouvelles, donc tout ce qui est monde de bibliothèque du machine learning. D'accord ? Et par rapport à ce qui est existant, pour vous expliquer à peu près la démarche par laquelle la solution qu'on a pensée par rapport à ce problème, alors il existe, peut-être que je me trompe des mots, mais il y a un portail CRAM qui est utilisé, qui est basé sur OREC Exadata. Alors OREC Exadata, c'est une grosse machine qui est fournie par PORAC, qui vous permet justement d'avoir une grosse base de données qui est excellente pour tout ce qui est projetage SQL. La plupart du temps, les gens qui travaillent dessus, c'est des gens qui requêtent et qui veulent faire de la liste statistique, utilisent ce qu'on appelle SAS, qui est une suite d'outils pour faire de la statistique. Le cadre d'utilisation, comme toute base de données SQL, elle est vraiment en réalité transactionnelle, donc ce que vous voudrez, c'est plutôt vous assurer la qualité et la fiabilité de la donnée, et après, si vous voulez faire l'analytique, c'est quelque chose qui est un peu différent. La qualité de données et de la fiabilité sont excellentes. Par rapport au SMDS, vous trouverez très rarement des incohérences, et même quand vous avez une incohérence, il suffit juste de demander à quelqu'un qui a la clé qui va vous expliquer en détail pourquoi il y a telle chose et telle chose. Elle est excellente pour le suivi de remboursement. Je pense que, pour ça, elle remplit vraiment sa tâche. Mais, quand il s'agit de faire l'analyse des machines en ligne, vous pensez par rapport... Alors, il y a une partie où vous pensez par rapport au remboursement et vous voulez voir ce qui se passe par rapport à ça et produire des métriques et faire des prix électriques, mais en même temps, vous voulez faire du machine en ligne. et quand vous voulez faire du machine en ligne en santé, vous pensez plutôt par rapport à la compassion. Alors là, les tables ne sont pas vraiment pour les patients et c'est là où vous allez trouver un problème. Le deuxième problème, c'est que SQL, c'est excellent pour faire du requêtage, mais quand vous voulez faire des choses à peu près compliquées, c'est moins, disons, c'est moins dans l'air du temps pour vérifier ce que vous êtes en train de produire. Je reviendrai là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de questions de méthodologie ici. Il y a aussi le développement de votre méthode statistique. Beaucoup de gens qui utilisent Python et qui utilisent R et qui utilisent carrément leurs algorithmes en utilisant les dernières technologies qui restent dans sa flot. Là, vous avez un problème parce que vous devez tourner ce genre de trucs directement, il n'y a pas la plateforme. Et enfin, comme je disais, la BDD existante est plutôt orientée de transaction et le patient, en fait, n'est pas vraiment disons, c'est pas qu'il n'est pas existant, mais il n'est pas vraiment son trait par rapport à la chose. Donc, il fallait penser à autre chose. Et justement, ce que nous avons c'est qu'on est allé sur un cluster big data. Ce cluster existe à la cliente, c'est vrai qu'il est interne et il est complètement coupé à internet. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ce qu'il y a. On n'a pas pensé à la sécurité qu'on a dit manuelle. La configuration actuelle est du choix technologique. C'est des trucs qui sont assez peu chers, disons, mais qui sont à peu près ce qui existe dans le monde de ce qu'on appelle donc email big data et traitement à l'échelle. On a quatre nœuds, mètres, qu'on appelle mètres, qui ont les caractéristiques qui sont là. et aussi, on a 15 nœuds pour faire les calculs, ce qu'on appelle les stag notes et c'est à peu près ce que vous aurez. Il y a aussi des produits technologiques et ce que vous voyez là-bas, c'est à peu près comment le tout est agencé dans les racks physiquement. D'accord ? Donc, il y a huit, huit, si vous avez deux mètres, deux mètres, et vous aussi, vous avez une carte présent entre les nœuds. Ce qu'on fait, c'est qu'à la base en donnant des extractions, il y a une personne qui va nous mettre, comme vous voyez là, au bout de la VM Linux, il va rentrer là-dedans. Et donc, on peut tourner et il faut qu'on se connecte sur la VM Linux pour accéder au cluster. Donc, tout est couplé sur Internet, de Internet, mais c'est assez simple si vous voulez, à utiliser quand vous développez. Alors, les choix technologiques. Ça, c'est les choix d'intrastructures. Par contre, on est parti sur une technologie à peu près big data, mais qui est beaucoup moins chère, mais c'est très artisanal. Et donc, vous aurez beaucoup de choix après technologiques à faire. La différence, par exemple, par rapport à Oracle Exadata, c'est une solution qui est open. Vous n'avez rien à faire. Vous aurez tout. Mais là, vous devez faire des choix. Le deuxième choix, c'était vraiment des choix technologiques, des choix de ce qu'on appelle des frameworks, des plateformes, sur lesquelles vous devez développer. nous, alors nous, on s'est basé sur ce qu'on appelle une Stack Professions. C'est une Stack qui est libre, qui est open, que tout le monde peut utiliser, et qui est vraiment, à peu près, dans tout ce qui est utilisé, dans tout ce qui est big data. Alors, le premier choix, on l'a vu, le choix le plus fort. Par contre, on ne pourrait pas, demain, si on ouvre la backpack, on ne pourrait pas faire autrement que d'utiliser Spark 2.1, 2.1 et quelque chose. Donc, à partir de la version 2, c'est vraiment un choix concrédient. Pour ceux qui ne connaissent pas Spark, en fait, c'est un peu, de facto, le choix que prennent les gens qui font de l'analyse à grande échelle sur des tables relationnelles. D'accord ? C'est vraiment très utilisé, dans ce genre de trucs. C'est un framework logiciel de calcul distribué. En fait, votre calcul est distribué, pour vous, dans un cluster, qu'on vient de voir. Et il est basé sur une technologie qui a été, disons, evangelisée à peu près, il y a 15 ans, par Google, qui s'appelle Fabricus. D'accord ? Le deuxième choix, qui n'est pas contraignant, donc vous pouvez le faire quand vous voulez, mais c'est un choix qu'on avait fait à l'époque, ça s'appelle Mesos. Alors Mesos, c'est le système de ressources. Quand vous voulez tourner quelque chose sur Spark, ce qui va se passer, c'est que Mesos, c'est lui qui va lui donner les ressources. C'est-à-dire que Spark va venir, va dire, j'ai besoin de tant de reins, et j'ai besoin de tant de machines. et c'est Mesos qui va lui donner ses ressources. D'accord ? Il va aussi gérer, quand vous aurez plusieurs utilisateurs qui veulent utiliser votre desktop en même temps, c'est lui qui va faire en sorte que tout le monde est satisfait et que le monde travaille dessus. Le dernier point, c'est par rapport au stockage de la donnée, parce qu'il faut bien stocker. Alors, ce qui se passait avant le monde du big data, c'était plutôt de ce qui est relationnel. Donc, vous avez des gestionnaires de base de données qui a proposé de gré ou ARAC, mais nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait un système de stockage de fichiers qui distribue l'escalable, c'est-à-dire distribuer ça qui est sur plusieurs archives, donc sur le cluster, escalable pour monter au niveau où ce qui est besoin de votre infrastructure. Vous pouvez là, vous pouvez monter à des terra-octets, peut-être des péta-octets de données, sans problème. Donc, c'est à peu près ça, de faire ça. Mais encore une fois, ce joueur-là n'est pas concrédé. On pouvait avoir une propre architecture qui tourne derrière. Le choix qu'on a vraiment gardé pour, et qui est vraiment incontraignant, c'est le choix de Spark. Alors, ça ce qui est le choix à peu près par rapport aux technos, mais il y a aussi un côté méthodologique qui est important, et c'est là, à mon avis, le plus grand apport que vous aurez à gérer des données assignées si vous voulez suivre cette méthode-là. Comme a dit Manuel, ça fait presque 50 ans de développement qu'on travaille sur la pipeline, deux ans pour avoir une plateforme viable pour du lavelle, ça, pour faire tourner vos modèles. Jusqu'à ça, ils ne développent pas à un moment. On n'est plus à sec, mais voilà, il y avait un moment, il y avait cinq développeurs qui travaillent dessus. Cela a confronté une création d'une API, c'est-à-dire quelque chose, c'est une bibliothèque qui nous permet justement de traiter les données du SNES, en suivant quelques paradigmes qu'on a développées. et une EPS, c'est-à-dire, c'est extract, transform, load, transformé et chargé de traitement de données. Vous aurez à la base une extraction de données qui est donnée par MacNAM. vous aurez des provenances d'étape CSV ou plus, comme ça. Et vous allez finir avec des matrices qui vont tourner carrément sur vos modèles de machine learning. On sort flou, on s'acquitte learn, autre propre modèle. c'est à peu près ça ce qu'on a essayé de faire. Alors, il y a deux parties, à ne pas confondre, mais ça fait partie de la librairie. Il y a une partie qui est en Scala Spark. Alors, Spark, il est disponible en plusieurs langages, il y a plusieurs usages. Le premier, quand vous utilisez Scala, qui est un langage basé sur Java, c'est plutôt un langage qui est vraiment industrialisable, qui est vraiment utilisé pour créer du code industriel que vous avez testé. Vous pouvez voir des garanties par rapport à ce que vous êtes en train de prendre. Et c'est là le point le plus important par rapport à quand vous utilisez SQL. L'apport de techniques de programmation actuelles, c'est vraiment d'améliorer la qualité de code en ajoutant des techniques comme le code review dont je vais en parler, la gestion de projet par rapport à la tâche, mais aussi de garder une certaine cohérence par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Donc ça, c'est vraiment pour développer transformer la donnée et la traiter. Ça va vraiment un format pour créer un autre format. Et le deuxième point, c'est le Python Spark. Alors, c'est très important parce que ce qu'on a remarqué, c'est que même si vous produisez de la donnée de qualité, il y aura toujours quelqu'un, un TESA, ou un data scientist d'une manière générale, qui voudra faire une exploration. Et donc, ce besoin-là, vous avez besoin d'un autre type d'abstraction. On a réussi à développer ça en Python Spark. et ça nous permet aussi de faire pour des modèles de machines. Voilà. Aussi, le point important, comme je disais tout à l'heure, c'est le développement dans les bons pratiques. Alors, beaucoup de bons bons pratiques par rapport au développement logiciel moderne, entre guillemets. la première chose, c'est vraiment d'élargir la couverture de votre code que vous allez vous produire. Mais en général, les gens qui travaillent, du moins, c'est pas vraiment un code qui sera réutilisé ou qui est juste gardé pour soi, c'est de développer des méthodes, des fonctions, auxquelles on ne vérifie pas. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois, avant de carrément développer notre méthode, on a déjà le test qu'elle doit vraiment, disons, vérifier pour valider ce qu'elle fait. de cette manière-là, on s'assure à peu près que ce qu'on est en train de faire est vraiment ce qui est attendu du code. Et ça améliore pas mal la qualité de votre code. Donc ça, c'est le premier point. On l'utilise Jira pour la gestion des tâches, sauf que vous aurez des tâches minuscues et qu'à chaque fois, vous savez ce que l'autre est en train de faire. Et dernier point, c'est qu'on utilise Git et GitHub pour la versionner du code. Ça nous permet de vraiment faire des versions du code qu'on est en train d'utiliser et qu'à chaque version, il y a une amélioration, il y a quelque chose qui est vérifié par ce code. Et le point le plus important, c'est vraiment ce qu'on appelle la technique du code de l'UBI. Et donc ce cas-là, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un développe quelque chose, vous allez voir son code pour vérifier ce qu'il est en train de faire. Et ça, c'est un point méthodologique très important parce que ça permet justement d'éviter quelques erreurs par rapport à la donnée et de derrière dire « Ah non, tout le monde là, il ne marche pas parce que moi, en fait, je ne vais pas vérifier ma donnée. » Normalement, cette technique vous permet justement d'éviter ce genre de tracas, mais ce n'est pas 100% fiable. Voilà. Mais ça permet quand même d'améliorer la qualité de ce que vous êtes en train de produire. Alors, il y a aussi, ça c'était à peu près ce qu'on faisait quand il est méthodologique, mais ce qu'on a pensé par rapport à tout ce qui est abstraction, c'est-à-dire comment quelqu'un qui veut utiliser notre code, comment on a pensé, comment on est arrivé à la réflexion par rapport à ce code-là. Comme je vous le disais, c'est plutôt les tables SQL qui sont disponibles, sont plutôt orientées transactions. D'accord ? Mais nous, ce qu'on a pensé, c'est qu'on s'est dit pourquoi pas l'orienter en patient, au lieu de voir la commune table de renforcement, on va plutôt voir comme si c'était un parcours patient où chaque patient, il y a un événement qui lui arrive, qui est recordé dans le SNDS et qu'on va justement essayer d'extraire et de s'identifier. Alors, cela permet aussi de faire une orientation plutôt analyse et statistique et dans ce cas-là, vous aurez beaucoup d'autres chances. Vous allez finir par des grosses bases de données, mais qui sont plutôt adaptées quand vous faites des opérations statistiques, surtout quand vous faites des compagnies, c'est beaucoup plus facile de faire que dans une table complètement comme SQL. Bon, pour chaque patient, ce qu'on a réussi à extraire, mais ce n'est pas exclusif, c'est-à-dire que demain, j'espère qu'on va ouvrir et qu'il y aura pas mal de gens qui vont ajouter leur propre événement extrait par rapport aux patients, jusqu'à maintenant, on a tout ce qui est diagnostique, on a tout ce qui est acte, et on a tout ce qui est acheté des médicaments. Donc, si vous avez, je ne sais pas moi, une extraction ou une extraction par rapport à ce qu'on est en train de faire, vous pouvez lister pour chaque patient qui est disponible dans la base, ces événements-là. Il y a d'autres événements que vous pouvez extraire, que nous, nous n'avons pas extrait, mais c'est normalement plutôt facile à faire. Comme disait Emmanuel, j'espère qu'à ces jours, on aura l'ouverture du code en ordre de source. Comme ce qu'on est en train de développer, normalement, il reviendra à la communauté et ça sera plutôt à la communauté de l'améliorer, de faire des suggestions, mais justement, de l'utiliser pour aller encore plus vite vers le but qui est vraiment de trouver des modèles de machine learning. Peut-être que le code sera disponible prochainement dans le Red Catalog, mais c'est ça, c'est moi qui avance. Je ne sais pas comment ça va se passer pour être tout à fait en aide. Voilà, ça c'est le côté dev. On fait quelques chiffres, juste pour vous mettre à peu près dans le cadre. Sur 20 milliards d'événements, vous aurez probablement 450 Tera. C'est le sous-échantillon de 3 ans de données qui nous a été fournée par la tête et sur le cluster. On a une technique qu'on a appelée l'applattissement des données, mais je ne vais pas aller encore plus loin par rapport à ça, parce que c'est une technique. On l'entrée pour faciliter les analytics. Je vous disais, ce qu'on va créer ici, on va créer de la redondance pour améliorer les performances quand vous faites beaucoup d'analytics. Là, on est arrivé à un moment où une année avec 11 milliards de guides répartis sur cette table, on voulait faire une joueture sur Netclay pour à peu près 3 heures. Et nous, sur ce qu'on est en train de faire, on a 13 millions de patients sur 3 ans avec leurs événements et on a fait les extractions de concepts médicaux qui nous intéressent pour à peu près 30 000. sur le cluster que je vous ai montré. Là, c'était à peu près le côté des non-data engineering. C'est-à-dire là, on parle plutôt de traitons de données, comment on fait pour traiter la déno, c'est quoi les choix technologiques et comment on fait tout ça pour que ça marche. Là, c'est à peu près des applications. Et là, on parle plutôt dans le machine learning. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez le produit de la donnée, vous avez le pétrole, qu'est-ce que vous avez pensé à faire avec ça ? Alors, première étape de la première partenaire, c'était vraiment par rapport à la pharmacobigilance. Il y a un cas, il y a un médicament, une molécule qui s'appelle le Puglutazone. C'était un antidiabétique qui a été retiré, je pense, du marché en 2011, en cause des effets par rapport au cancer de la glycite. Le but, c'était simple. Est-ce que votre méthode que vous utilisez est capable de reproduire le résultat, mais avec de nouvelles méthodes que vous allez créer en temps de l'âme ? Cela a donné un papier qui est disponible, qui a été fait par Marion Morel, Yvonnelle-Patrice, Stéphane Gattvasse, Agathe Léo et Fanny Leroy. C'est le Congrès CCS. Et le but, c'est vraiment de détecter les effets les effets du COSA, même si ce n'est pas ça. Je ne suis pas le meilleur pour vous expliquer, mais après, c'est d'essayer de détecter. L'exposition à un médicament provoque un outcome ou un événement qui est dans ce cas-là, le cancer. Alors, c'est ça l'application. Ce que vous devez lire en bas, c'est à peu près le Time After Exposure Start en bois. Et vous avez la relative incidence pour vous expliquer, ça peut près de dire, à un, votre médicament ne provoque rien, mais à deux, vous avez deux fois plus de chances, après avoir été exposé, par exemple, pour le Pioritazone, pour 10 mois, d'avoir le cancer de la baisse. Ça repose votre chance d'avoir le outcome qui est dans ce cas-là le cancer de la baisse. Et à peu près, on a retrouvé les résultats qui ont été déjà faits pour le Pioritazone où, au bout de 23 mois à peu près, vous avez presque deux fois et demi plus de chances d'avoir le cancer de la baisse quand vous êtes exposé. quelques chiffres, c'est quatre ans de données entre 2006 et 2009, il y a 3,5 millions de patients à l'entrée, 30 minutes pour le traitement pour créer des features, c'est-à-dire, c'est les grosses tables qui vous auront de base et des minutes pour transformer les features en matrice prête pour un modèle annuel. D'accord ? Et après, vous faites ce que vous voulez avec vous. Donc ça, c'est la première application. La deuxième application sur laquelle je travaille maintenant et je n'ai pas trop le droit de parler, mais c'est un cas réel. D'accord ? Et ce que vous avez là, on l'a en 150 fois. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on fait, c'est qu'on lance, on a 150 molécules, on a à peu près 13 millions de patients et derrière, on va dire quelles molécules sont en train justement de provoquer la chute des perturbations. D'accord ? Donc, ça prend une heure de traitement pour créer des features, 10 minutes pour les transformer le premier modèle en matrice. Mais l'avantage de cette technique, ce qui était fait par rapport à ce qu'on a fait ici, c'est qu'ici, vous avez à peu près ces molécules que vous êtes en train de suivre, mais là, vous changez complètement d'échelle et vous êtes sur 150 molécules en même temps et vous voulez savoir ce qu'il se passe. D'accord ? et ça marche assez bien. Mais aussi, ce qui est différent par rapport à ce qui était ici, d'une manière générale, là, on travaille sur quelques mois, mais là, on ne travaille plus sur l'échelle de temps, mais ça a l'air de trop plus par rapport à ça, ce qui est encore par rapport à la suite. La troisième application qui est à peu près différente, c'est la visualisation de parcours de soi. En fait, ça vous permet justement d'avoir à une certaine échelle de patients, un outil de visualisation de parcours de patients. Le but, c'est justement la possibilité de la mettre dans l'échelle et aussi d'être très facile à utiliser. Alors, je l'ai utilisé moi-même, je peux vous dire que c'est assez bleu franc, même si les gens disent que c'est à peu près basique, mais si vous avez des outils comme ça pour permettre d'explorer les parcours patients, c'est déjà pareil. Voilà. La quatrième application sur laquelle on travaille en ce moment, c'est justement repérer les trafics de médicaments ainsi qu'une pratique dangereuse et les fautiques des professionnels de santé. Alors ça, on le fait aussi dans le cadre du partenariat. On essaie justement d'utiliser des nouvelles techniques de machine learning et d'explorer de nouvelles méthodes de big data, parce que la carte sait déjà faire ça à peu près. et ça, si ça marche ou ça marche pas, ils vont le dire, le fait de bête par rapport à ces nouvelles techniques. Et voilà, ça, c'est en train d'avancer, le projet en train d'avancer, les premiers résultats aussi sont pas mal. la dernière application qu'on est en train de voir, c'est le pêcher tout le monde. On essaie d'apprendre justement, par rapport aux parcours patients, on essaie d'apprendre des représentations, des parcours. là, vous ne voyez pas vraiment les points, mais d'une manière générale, c'est des codes, qui sont, des codes CCAM, et des codes ICD-10, même des codes patients. C'est des codes par rapport à ces jours, par rapport aux patients, ce que vous avez dans la SNDS. Et le plus justement, c'est d'essayer d'apprendre un espace métrique. Et ça, c'est un problème mathématique assez difficile, parce que vous avez des données longitudinales. Les diplômes en ligne semblent être une bonne solution par rapport à ça. Ça reprend à peu près la technique de World Event. On considère en fait que chaque parcours patient, c'est une phrase. Et voilà, on essaie d'apprendre à la représentation où on a un espace métrique concrète. C'est des événements qui arrivent en fonction. Voilà. C'était tout. Je vous remercie. Applaudissements. Applaudissements. ... 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 Alors, je vais prendre le micro, parler bien dans le micro, parce qu'on enregistre le téléphone. Bonjour, j'ai juste une question, c'est au niveau de votre exemple, vous prenez 130 molécules, le troisième cas du programme d'usage. Tu viens. Voilà, ça fait juste pour savoir, dans votre balayage, vous prenez en compte des intégrations entre les molécules, ça veut dire qu'il y a des associations fréquentes qui jouent, qui les rentrent en compte, ou c'est comme si vous traitiez ces 150 molécules vraiment de manière indépendante ? Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, on l'a fait d'une manière indépendante, mais c'est la prochaine piste à explorer. Justement, les interactions, de voir, quand le médecin-prescripteur fait, il y a des conditions de molécules qui sont assez fréquemment prescrites, et qu'on va voir justement les interactions qui viennent entre les molécules. Mais ça fait exploser en fait l'espace, et donc il faut faire très attention par rapport à ce genre de choses. Est-ce qu'il y a une autre question ? De toute façon, Jussef sera encore disponible après la présentation pour ceux qui veulent discuter avec lui. Alors, j'ai envie juste pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Claudisseau, je suis à la CNAM, je suis à la fin de l'idée d'Emmanuel sur le partenariat, et donc le dernier point qui a été cité, et nous savons qu'il y a, vous pourrez évidemment compléter, c'est évidemment que ces questions de monocule, c'est évidemment un sujet, voilà, c'est très bien, c'est souvent la combinaison qui fait que, par rapport, on ne sait pas, mais on voit bien que, comme les personnes âgées, elles ont moins dix ou moins dix médicaments en même temps, c'est évident que la question de l'interaction va intervenir. Ça, c'est là que je dis. Non, ce qui est intéressant là, c'est de voir l'histoire, puisque la France a l'air de former l'histoire, et on parle un peu de l'accélération, un peu comme pour les techniques. Aujourd'hui, on fait ce genre de choses, et on voit, on ne demande pas, c'est qu'une molécule, 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 c'est qu'une interaction. Et finalement, c'est ça qui nous a évidemment un intérêt pour la suite, et l'intérêt pour que ce soit pas, parce qu'on dit que c'est plus pratique, mais surtout c'est spéré-suitaire pour nous, et pour les personnes qui sont à la France. Merci, merci Youssef. Je n'ai pas encore un plaisir. Merci beaucoup.